Sous-titrage Société Radio-Canada On avait vu que la révolution de 1848 s'était terminée en contre-révolution sous la forme autoritaire du second empire de Napoléon III. Et bien à l'inverse, quand le second empire va chuter, ça va faire surgir une révolution, celle de la commune de Paris de 1871. Un épisode qui est mentionné vite fait dans les manuels scolaires. Ouais bon en même temps ça a duré deux mois ton truc. Les manuels scolaires sont remplis de batailles militaires ou ce genre de couronnement de rois qui dure moins que ça. La question c'est est-ce que cet épisode, malgré sa courte durée, a une forte signification ? Et la réponse c'est... Mais oui c'est clair ! Déjà, pourquoi Napoléon III chute ? Dans toute société divisée en classe, un des jokers préférés des gouvernements quand ils sont peu contestés, c'est de souder le pays derrière eux avec une petite guerre. Et les gouvernements autoritaires font particulièrement ça, parce qu'ils ont les mains très libres pour lancer leurs aventures militaires. Napoléon III a beaucoup utilisé ce joker, jusqu'à la fois de trop, contre l'Allemagne en 1870. Il déclare la guerre en juillet et en deux mois c'est la déroute, il est capturé près de la frontière le 2 septembre et les troupes allemandes avancent vers Paris. Ce qui se passe à Paris à ce moment là, c'est que quelques bourgeois proclament la république. Du genre personnalité modérée qui contestait pas beaucoup sous l'Empire. Mais bon, il forme un gouvernement de défense nationale, parce que la guerre n'est pas finie, la priorité c'est de se défendre. En tout cas au début, parce qu'assez rapidement il y a un décalage qui se crée, entre le gouvernement qui va considérer qu'il faut accepter la défaite, et la majorité de Paris, surtout les classes populaires, qui veulent encore se défendre. Dans les mois de la fin 1870, début 1871, cette question devient brûlante et fait monter les tensions politiques. Le gouvernement décide en janvier de signer un armistice avec l'Empire allemand, et de préparer les élections qui devront trancher définitivement. C'est assez chelou comme ambiance. Cessez le feu, on va voter pour savoir si on continue à vous tirer dessus ou pas. Déjà cette trêve, ça crée un sentiment de trahison très fort à Paris, où on faisait déjà pas confiance au gouvernement. Dès septembre 1870, il y a un comité central républicain des 20 arrondissements qui est créé, sur une ligne révolutionnaire. Avec le second empire, parce que beaucoup de hauts fonctionnaires étaient encore en place. Une défense militaire qui mobilise toute l'énergie populaire, dans l'esprit de la levée en masse de la révolution française. Il appelle à former une commune. Mais quoi une commune ? Il n'y avait pas déjà une mairie ? Le terme de commune faisait référence à la commune de Paris de 1792, le moment pendant la révolution française où la ville passe sous main des sans-culottes. Ça sous-entend un gouvernement municipal révolutionnaire, basé sur un idéal de démocratie directe. Et ce comité républicain réclame aussi des mesures sociales immédiates en faveur des ouvriers. Il est porteur de l'idée de république sociale. Pour une raison assez simple, il est issu du mouvement ouvrier parisien. Il se réunit où ? Dans les locaux de l'Association internationale des travailleurs. AIT Première Internationale. Ah ben ouais, t'as fait la dernière vidéo là-dessus. Voilà, beaucoup de membres de l'AIT ont été libérés suite à la chute de Napoléon, ils commencent à se réorganiser et ils vont jouer un rôle important. Mais c'est pas ce comité qui va être le cœur de la lutte, c'est la garde nationale. La garde quoi ? La garde nationale, c'était une sorte de milice composée de citoyens où tu t'engages temporairement. C'est pas une armée de métiers. Et ça, ça fait qu'elle est assez liée à la population. C'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui. La garde nationale est née pendant la révolution française et elle a connu des ouaux débats au cours du 19ème siècle. Napoléon Ier et les rois de la restauration s'en méfiaient. Et idem sous Napoléon III où elle était en sommeil. Par contre, avec sa chute et le retour de la république, elle est relancée et fait son retour en force. Le nombre de bataillons est multiplié par 4 entre septembre et octobre. Les hommes enrôlés dans les quartiers populaires de l'Est deviennent vite majoritaires. Surtout qu'avec le fort chômage qu'il y a dans cette période, ils acceptent volontiers la petite solde qui est versée aux gardes nationaux. Du coup, ces bataillons, qui ne sont pas envoyés au front, ça fait plein de lieux pour que le petit peuple parisien discute à bâton rompu de la situation de politique. Et en particulier pendant les élections de février, les différents bataillons se fédèrent. C'est-à-dire que leur réunion d'arrondissement décide d'envoyer des délégués pour tenir des assemblées à l'échelle de Paris. Et il faut bien mesurer ce que ça veut dire. La base fait émerger des représentants, en qui elle a confiance, alors qu'il y avait déjà une hiérarchie en place. Il commence donc à y avoir une rivalité entre deux sources de légitimité, et ça va vite devenir deux sources de pouvoir. Cette situation de double pouvoir, c'est caractéristique d'une situation révolutionnaire. Ok, mais en attendant, il y a des élections de prévues. Oui, et ce qu'il se passe, c'est la même chose qu'en 1848. Les campagnes sont encore dominées par des notables qui influencent largement, et ces notables sont massivement des conservateurs royalistes. C'est surtout dans les grandes villes qu'on élit des républicains. Du coup, ça crée un clivage. Le républicain marseillais Gaston Crémieux crie à des royalistes, majorité rurale, honte de la France. On se retrouve avec une majorité de royalistes, qui sont pour signer la paix tout de suite avec l'Empire allemand. Le très conservateur Adolphe Thiers prend la tête du gouvernement. Il faut bien voir que l'enjeu, c'est pas pour ou contre le pacifisme, c'est surtout les conditions politiques. Côté républicain, on a des raisons de craindre qu'un accord de paix signé par des monarchistes sous la menace des troupes de la monarchie allemande, ça soit risqué pour la république. Et la présence des troupes allemandes est vécue comme une humiliation de la France révolutionnaire. Le 18 janvier, l'Empire allemand est proclamé à Versailles. Le 1er mars, ces soldats allemands défilent sous barge de triomphe. C'est dans la garde nationale de Paris qu'on est le plus énervé, d'autant plus que ces combattants mobilisés n'ont pas été envoyés au combat, et ils ne se sentent pas vaincus. Le 24 février, les délégués de la garde nationale proclament qu'ils ne se laisseront pas désarmer par le gouvernement. Le 3 mars, ils élisent un comité exécutif provisoire qui deviendra le comité central. Beaucoup de forces politiques de gauche sont présentes dans la garde nationale. Socialement, le comité central est plutôt dirigé par des petits bourgeois républicains que par des socialistes. Du coup, ça soulève des questions. Par exemple, certains internationalistes, comme Eugène Varlin, en font partie, tandis que d'autres, comme Léo Frankel, refusent. Internationalistes, c'est comme ça qu'on appelait les membres de l'AIT. En tout cas, c'est l'organe qui apparaît comme un pouvoir alternatif au milieu de cette crise politique. Donc logiquement, le gouvernement réagit très vite. Enfin, il essaie. Le 3 et 6 mars, le gouvernement nomme un bonapartiste, Dorel de Paladine, comme chef de la garde nationale, et un autre, Vinois, comme gouverneur militaire. Le 10 mars, les délégués de la garde nationale proclament qu'ils n'obéiront pas aux nouveaux chefs de la garde nationale. En parallèle, il y a aussi des mutineries dans d'autres corps d'armée. Ah oui, ça commence à être chaud. Le 10 mars, c'est vraiment une journée décisive, oui. L'Assemblée nationale décide de se délocaliser à Versailles, pour être un peu moins assise sur un volcan. Et le même jour, elles votent une série de mesures qui mettent de l'huile sur le feu. D'abord, la suppression de la solde versée aux membres de la garde nationale, et puis les mesures antisociales. C'est-à-dire ? Il y avait beaucoup de locataires et de petits commerçants en galère avec la situation de crise, ce qui avait poussé le gouvernement à mettre un moratoire sur le paiement des loyers. Mais là, d'un coup, ils lèvent le moratoire, ce qui menace beaucoup de monde d'expulsion. Le lendemain, ils s'attaquent à la liberté d'opinion, en interdisant six journaux d'extrême-gauche, comme Le Cri du Peuple de Jules Vallès, et en fermant les clubs. Les clubs de quoi ? De pétanque ? Comme en 1789 et en 1848, il y avait de nombreux clubs politiques qui se réunissaient dans des églises ou des théâtres, où différents orateurs se succédaient. Avec bien sûr des lignes politiques variées, qui évoluent rapidement au gré des gens qui arrêtent d'aller dans tel ou tel club pour préférer tel ou autre, etc. Ils avaient des sacrés bons journaux quand même. Comme le père Duchesne, avec tous ces foutres et j'en foutres à chaque phrase. En bref, l'agitation est partout dans la ville, et elle ne va pas être arrêtée facilement. Surtout que c'est vraiment la crise sociale cet hiver 1870-1871. Paris a été encerclé par les troupes allemandes, donc les échanges ont été très perturbés, et on est au bord de la famine. C'est tellement la dèche qu'on mange des chevaux, des chats, des rats, et même des animaux, des zoos. Mat un peu ce menu. Consommé d'éléphant, chameau rôti, terrine d'antilope. Ouais bon, c'est sans doute les bourgeois de Paris qui ont mangé ça. Bon, mais là, Paris est au bord de l'explosion, non ? Clairement. C'est le 18 mars que va avoir lieu le véritable fait insurrectionnel à l'origine de la commune de Paris. Les habitants de Paris s'étaient cotisés pour acheter des canons pour la garde nationale. Et ces canons étaient toujours là, stockés sur la butte Montmartre. Alors le gouvernement va tenter un move dans la nuit du 17 au 18 mars, envoyer l'armée pour les récupérer, et arrêter en même temps les leaders radicaux les plus connus. C'est intéressant ici de citer le témoignage de Thiers. Les gens d'affaires allaient répétant partout « Vous ne ferez jamais d'opérations financières si vous n'en finissez pas avec ces scélérats et si vous ne leur enlevez pas les canons. Il faut en finir et alors on pourra traiter affaire. » Mais c'est un gros fail. La population remarque la manœuvre et vient s'interposer avec la garde nationale. Et puis ce moment qui arrive très souvent dans la révolution, les soldats désobéissent à leurs généraux en refusant de tirer sur la foule. Au contraire, ce sont deux généraux qui sont fusillés. Le gouvernement se retrouve sur la défensive, obligé de placarder des affiches qui expliquent qu'il n'était pas du tout en train de faire un coup d'état et que c'est les membres du comité central qui ne représenterait qu'une bande de communistes. Mais en fait il est juste en train de se ridiculiser. Le pouvoir retombe de fait entre les mains du comité central de la garde nationale qui prend le contrôle de tous les arrondissements dans les jours qui suivent très facilement. Il n'y a que dans le 16e qu'on a des manifs de droite et qu'il y aura une quinzaine de morts. Mais surtout les bourgeois prennent la fuite. Déjà le gouvernement de Thiers qui s'enfuit à Versailles, mais aussi le maire de Paris, un certain Jules Ferry, et des milliers de riches parisiens qui partent se réfugier dans leur résidence secondaire ou dans leur famille. La quasi-totalité de la garde nationale est du côté rebelle et à ce moment-là les troupes qui se replient avec Thiers sur Versailles sont peu nombreuses et n'ont pas franchement la foi. Le comité central de la garde nationale annonce dès le 18 mars les prolétaires de la capitale au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. Il proclame la commune et prend aussitôt certaines mesures d'urgence comme la libération des prisonniers politiques, le rétablissement de la liberté de la presse et de Réunion, l'arrêt des expulsions locatives, l'arrêt de la vente des biens du monde de piété. Le monde piété, je crois qu'il me faut une traduction là. C'était une institution assez répandue qui faisait du prêt sur gage. En gros tu as amené un objet à toi et on te prête de l'argent à l'échange et si tu ne rembourses pas, le monde piété revend ton truc. Évidemment c'est surtout les pauvres qui devaient se séparer de beaucoup de biens personnels qui ne revoyaient plus jamais. D'où le fait que c'est devenu un symbole d'institution froide et inhumaine et que la garde nationale a décrété un moratoire le temps de savoir quoi faire. Mais surtout le comité central de la garde nationale se met immédiatement à organiser des élections municipales parce qu'il ne se sent pas légitime à gouverner. Le gouvernement profite de ce sentiment et obtient de co-organiser ses élections. Et pendant ce temps, il profite de chaque jour de répit pour regrouper ses forces, faire venir des renforts d'autres régions, etc. Et il prend bien soin d'isoler Paris de façon à ce que le reste du pays en sache le moins possible sur ce qui se passe. Les élections municipales auront lieu 8 jours plus tard, le 26 mars. La veille, le comité central publiait un appel à prendre garde lors du vote à choisir des candidats sincères. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Et le résultat de ces élections est spectaculairement plus à gauche qu'une élection en temps normal. C'est non seulement parce qu'il a eu une radicalisation des esprits, mais aussi parce que c'est presque une élection sans participation des bourgeois. On a un taux de participation de 76% dans le 20e arrondissement et autour de 25% dans les arrondissements de l'ouest déserté. Oui, parce que pour dire deux mots de la sociologie parisienne de l'époque, le clivage est populaire ou est bourgeois était déjà apparu, alors qu'il était inexistant au Moyen-Âge. C'était un effet de la révolution industrielle que les grands aménagements de Haussmann avaient accéléré. Ce même Haussmann reconnaissait qu'une bonne moitié de Paris vivait dans une pauvreté voisine de l'indigence. Les trois quarts des parisiens adultes sont nés en province et sont venus dans la capitale pour y travailler. Il y avait eu un afflux important qui avait abouti en particulier à ce qu'il y ait 460 000 ouvrières et ouvriers, un bon quart de la population, même si c'était plutôt des gens employés par des artisans que dans des usines. D'ailleurs, après la commune, un rapport au parlement expliquait l'insurrection par l'accumulation d'un trop grand nombre d'ouvriers à Paris. Dans le reste de ce petit peuple travailleur, c'était beaucoup de petits artisans et petits commerçants. Et même si c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à imaginer aujourd'hui, ces franges de la petite bourgeoisie penchaient très largement à gauche. Ils étaient largement endettés auprès de riches créanciers et se sentaient très solidaires des ouvriers. Ok, oui, c'est clair que c'est autre chose que le petit patron qui râle contre les impôts et les assistés. En tout cas, déjà que Paris avait voté majoritairement républicains en élections de février, maintenant les élus étaient des républicains rouges. On élit alors un conseil de la commune qui est traversé par plusieurs tendances politiques. Déjà un certain nombre de gens inclassables comme Jules Vallès et Gustave Courbet. Les plus nombreux, c'est ceux qu'on appelait les Jacobins, qui étaient plutôt des républicains petits-bourgeois idéalisant l'épisode Robespierre. Et il y avait aussi une forte proportion de blanquistes, c'est-à-dire de partisans d'Auguste Blanqui. Eux, ils avaient toujours essayé de s'organiser clandestinement dans l'idée de faire une sorte de coup d'État avec quelques hommes qui donneraient ensuite le pouvoir au peuple en visant une république communiste à terme. Et enfin, les internationalistes de l'AIT, qui pesaient environ un tiers. C'est eux qui défendaient le plus consciemment et explicitement un modèle de société dépassant le capitalisme. Mais l'AIT elle-même était très variée idéologiquement et peu centralisée. Ces éléments moteurs à ce moment-là, les gens qui notamment étaient le plus en lien pistolaires avec Marx, c'était Léo Frankel et Eugène Varlin. L'AIT à Paris était encore très influencée par le prodonisme, même si elle était devenue majoritairement collectiviste. Mais pour bien comprendre à quel point ces lignes de clivage n'étaient pas si nettes que ça, il faut souligner que parmi les jacobins et les blanquistes, il y avait aussi pas mal de gens qui étaient ou avaient été adhérents à l'AIT. Du coup, ça va se déchirer sur la différente dose de socialisme à mettre dans la commune ? En vrai, pas tellement. C'est sûr qu'il y avait des différences, mais c'était pas ça la pire d'achoppement. Peut-être parce qu'il n'a pas eu trop le temps et que la priorité c'était la défense de la commune. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que les mesures prises étaient hyper progressistes et que malgré la diversité idéologique, elles tendaient rapidement vers des mesures de socialisation, de mise en commun de l'économie. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant escravage, l'insurgé se dresse le fusil chargé. En combat, temps pour la commune, ils savaient que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Ant contre la classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin. Tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. Les premières mesures qui sont prises relèvent surtout d'une sorte d'humanisme, de compassion pour les travailleuses et travailleurs. Par exemple, on interdit le travail de nuit des boulangers et on interdit les amendes et retenues sur salaire. On essaie un peu partout de rendre l'organisation du travail plus démocratique, que ce soit dans les ateliers et les administrations. Par exemple, à l'imprimerie nationale ou à la fabrique d'armes du Louvre, les ouvriers choisissent les chefs d'atelier. Mais ensuite, il y avait un autre fait marquant de la situation économique, c'est que beaucoup de patrons avaient fui et laissé derrière eux les ateliers désertés. Alors, il y a une proposition portée par la commission du travail, par Augustin Avrial et Léo Frankel, de dresser la liste des ateliers pour qu'ils soient relancés par des coopératives ouvrières. Alors, clairement, sur ce point-là, il y avait des réticences. Touchés à la propriété privée, il y en a plein, ils n'étaient pas sursures. En tout cas, il se disait que peut-être il faudrait rendre tout au patron plus tard ou les indemniser. Mais malgré tout, la majorité de Jacobins, les moins socialistes, ont accepté de mettre en route une commission pour faire ça. Mais avec le temps qui restait, il y a eu seulement une poignée d'entreprises qui ont été réquisitionnées. C'est la première fois dans l'histoire qu'un mouvement populaire fait des pas concrets vers le communisme. Et le plus remarquable, c'est que c'est pas tellement par idéologie, mais parce que ça semblait la meilleure chose à faire. Il y avait bien certains comme Frankel qui avaient vraiment dès le début en tête d'aller progressivement vers la gestion ouvrière de l'économie par des coopératives qui se fédèrent. Mais la plupart avaient juste pas d'idée précise. Et la socialisation ne touchait pas que la production, mais aussi la distribution. L'insurrection du 18 mars avait fait fuir de nombreux fournisseurs et négociants, ce qui avait désorganisé les circuits d'approvisionnement. Par exemple, les Halles, au centre de Paris, qui était un peu le rangiste de l'époque avec tous les grossistes, ça ne fonctionnait plus au début. Comme les prix s'envolent, la commune essaie de les contrôler. Ça, ça rappelle les débuts d'interventionnisme dans l'économie qu'on avait déjà vu sous les Jacobins en 1793. Oui, mais c'est un peu plus précis sous la commune, parce que c'est pas un maximum des prix qui est fixé, mais un maximum de la marge que l'intermédiaire peut prendre. On se met à contrôler les négociants et les magasins privés. Mais surtout, il y a des pas vers une distribution planifiée. La ville va se donner le droit d'acheter en priorité les denrées comme le blé et encourager la création de magasins municipaux dans les arrondissements. Ensuite, au niveau du logement, on avait déjà dit que la garde nationale avait immédiatement gelé les expulsions. Le conseil de la commune commençait maintenant à se plancher sur des solutions plus pérennes. Il a décrété en particulier la réquisition des logements vides. Peut-être que ce serait urgent de faire pareil en 2023. L'éducation aussi, c'est un point central du progressisme de la commune. À ce moment-là, tu avais environ un tiers des enfants, ceux des prolétaires, qui ne fréquentaient aucune école. Un tiers était dans des écoles communales et un tiers dans des écoles religieuses. La commune met en place une éducation gratuite, laïque et obligatoire. On a donc la séparation de l'église et de l'État 34 ans avant la loi de 1905 et l'école obligatoire 10 ans avant la fameuse école de Jules Ferry, qu'on nous vend de temps dans les manuels scolaires. L'ironie, c'est qu'en 1871, le même Jules Ferry faisait partie des Versaillais qui ont mis un gros coup de fring sanglant au progrès social. C'est ironique. La séparation entre l'église et l'État, ça avait déjà commencé à être mis en place pendant la Révolution française, mais avec tous les gouvernements par la suite, on avait fait revenir en force l'église catholique avec un objectif explicitement réactionnaire de diffuser une morale de la soumission. La commune, elle, reprenait le flambeau de la Révolution et de nouveau, elle confisquait les richesses du clergé et elle cherchait à laïciser la société. C'était pas simple parce que par exemple, dans les hôpitaux, c'était des infirmières religieuses qu'on n'allait pas virer du jour au lendemain, mais la direction, en tout cas, est immédiatement remplacée. La colère accumulée par les progressistes a fait qu'il y a eu quelques excès des communards contre les religieux et pas seulement contre l'institution du clergé, mais il faut bien rappeler que la plupart des membres du clergé ont été hyper hostiles eux aussi. Par exemple, dans les écoles religieuses, il y a eu une sorte d'affrontement curé contre l'institutrice. Parce que beaucoup de curés désertés étaient remplacés par des instituts laïcs et il arrivait que ces instituts soient frappés à leur arrivée. À l'école des Carmes, dans le 5ème, ils ont poussé la directrice dans les escaliers. Oui, il se trouve que beaucoup d'instituts étaient des institutrices, dont la célèbre Louise Michel. Ah, c'est le moment où tu vas nous dire que la commune était aussi super en avant sur le féminisme. En vrai, ce serait un peu mentir de dire ça. Il y a trop de trucs qui n'allaient pas et ils n'ont même pas instauré le droit de vote pour les femmes. Et les femmes ne pouvaient pas être membres de la garde nationale. Le divorce pour consentement mutuel a été établi, mais pas beaucoup d'autres pas vers l'égalité en droit. Mais ce qui est incontestable, c'est que les femmes ont joué un rôle super important dans la commune. Elles étaient très investies dans tout un tas de tâches sans lesquelles tout ça n'aurait pas tenu deux jours. Elles ont par exemple mis en place une union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, dirigée en particulier par Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel. Elisabeth Dimitrieff, c'était une intellectuelle russe proche de Marx, envoyée par l'AIT au moment de la nouvelle de la commune. Nathalie Lemel, c'était une ouvrière bretonne, très investie pour la classe ouvrière, qui avait largué son mari et qui s'était consacrée au travail syndical et aux cantines populaires avec Varlin. Ces femmes se battaient aussi, bien sûr, elles étaient aussi présentes dans les nombreux clubs politiques. Il y en avait même qui étaient non mixtes, comme le club de la boule noire dans le 18e. Cette énergie, on la doit particulièrement aux femmes ouvrières. La plupart des femmes bourgeoises étaient cantonnées aux tâches domestiques, alors que les ouvrières étaient nombreuses à être employées, ce qui explique que les femmes représentaient déjà 33% de la population active à Paris. Et pourtant, elles gagnaient moitié moins que les hommes et dans les ateliers, elles étaient souvent bafouées par les patrons. Ça explique en grande partie que quand la commune a éclaté et que partout on s'est mis à remettre en question elles ont vite senti que leurs intérêts étaient liés à ce mouvement révolutionnaire. Et on peut en dire autant pour les étrangers qui vivaient à Paris. Il y a beaucoup d'ouvriers étrangers qui participent à la commune, beaucoup de Belges par exemple. Il y a aussi un certain nombre d'étrangers qui sont des réfugiés politiques, par exemple des Polonais, puisque la Pologne était opprimée par ses voisins, et des Italiens, beaucoup de Républicains. Et la commune fait preuve d'un esprit assez internationaliste. Elle accueille volontiers les centaines d'étrangers qui s'engagent dans la commune sans faire de distinction. Il y a même un élu au conseil de la commune, Léo Frankel, qui était un ouvrier juif hongrois. La commune acte le fait qu'elle en fait un citoyen comme un autre. Considérant que le drapeau de la commune est celui de la République universelle, considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis et vous propose l'admission du citoyen Frankel. Léo Frankel est nommé à la tête de la commission du travail et c'était par ailleurs un leader de l'IT et un socialiste collectiviste convaincu qui avait beaucoup d'échanges avec Marx. Stylé, le premier à avoir été ministre du travail en France, c'était un marxiste. Il y a aussi, parmi les généraux importants de la commune, deux polonais, Dombrovski et Wroblewski. On peut citer aussi Anis Albitard, un syrien libanais nommé au département des manuscrits de la BNF ou encore deux socialistes féministes russes très impliqués, Elisabeth Dmitrieff et Anna Jacla, proche de l'IT et proche de Marx. Et il faut rappeler une chose au passage, c'est qu'à l'époque, la France était beaucoup moins française qu'aujourd'hui. Façon de parler. Mais c'est pour dire que c'était pas comme aujourd'hui où il vous reste deux, trois différences de mots comme chocolatine. Il y avait beaucoup de prolétaires venus des autres régions travaillés à Paris qui ne parlaient pas la même langue et qui étaient concentrés dans des quartiers, surtout dans l'Est populaire et qui étaient profondément méprisés par les bourgeois parisiens. On peut quasiment dire qu'ils étaient racialisés, en tout cas, les mécanismes sont très proches. Il y avait certainement des tensions et du racisme ordinaire, même dans la commune, mais l'état d'esprit dominant était clairement tourné vers l'égalité, du collectif de travail jusqu'au sommet politique. En parlant de politique, c'est le moment de se demander quelle forme d'état ça représente la commune. On sait que dans la vision marxiste, l'état est une machinerie qui maintient l'ordre établi et donc de fait l'ordre des riches. Et qu'une révolution socialiste est un moment dans lequel cet état est brisé. Essayons de voir comment ça se passe concrètement dans la commune. Déjà, il faut être clair, personne ne se disait a priori, on va dégommer l'état. La première des ruptures, elle s'est faite dans le feu de l'action, dans les forces armées. Comme on l'a vu, c'était d'un côté la garde nationale et de l'autre les corps de l'armée permanente. Alors, d'un certain point de vue, ces deux forces faisaient partie de l'appareil d'état. D'ailleurs, il n'y a pas à idéaliser en soi la garde nationale de façon intemporelle. Par exemple, en 1848, elle a réprimé les ouvriers. Mais dans les circonstances précises de cet hiver 1870, la garde nationale a recruté massivement et brusquement, devenant une milice populaire, avec des troupes qui n'avaient clairement pas eu le temps d'être matrixées par des mois de casernes. Là, on attaque le conditionnement. Plus fort ! Vous arriverez ! Et puis, vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas... Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ? Enculé ! Pas de père enculé ! Pas de père enculé ! Là, vous commencez à être des CRS. Bah, c'est bien ! Et les circonstances politiques particulières qu'on a décrites ont mené à une insoumission généralisée parmi cette franche du peuple qui avait des armes à la main. Donc, à partir du moment où le comité central de la guerre nationale est devenu une puissance alternative, tellement puissante qu'elle a conduit à des gros doutes dans l'armée régulière et que des généraux ont été fusillés, on peut dire qu'il y a eu une rupture dans l'État. Une rupture qui a commencé dans la partie habituellement la plus conservatrice de l'appareil d'État, les forces armées. La police aussi a été quasiment complètement remaniée. Comme elle était au service du régime répressif de Bonaparte, elle était déjà en partie délité depuis la chute de l'Empire. Mais là, c'est carrément une nouvelle police qui est mise en place. Ah, une police de gauche du coup ? En quelque sorte. Après, sans surprise, c'est pas la partie la plus à gauche du nouvel embryon d'État. Elle était surtout composée de blanquistes, ceux qui avaient déjà tendance à être attirés par la violence. Et elle faisait régner une sorte de rigidité morale pas toujours justifiée. Des affiches vénères morts aux voleurs étaient placardées, elle réprimait les gens bourrés ou qu'ils faisaient les jeux de hasard, et elle s'en prenait même aux prostituées. Non. Si, ils ont fermé d'un coup les maisons closes et du coup les prostituées se retrouvaient en masse à faire le trottoir et la police s'est mise à les coffrer. Ah, putain ! Oui, comme tu dis. Bon, et comment ça se passe au niveau du reste de l'appareil d'État ? Est-ce que tout est autant se bellifier ? Non, pas autant, mais il y a quand même eu des ruptures assez notables. Déjà, au moment de l'insurrection, Adolphe Thiers avait donné la consigne à tous les fonctionnaires de Paris de quitter leur poste, sauf à quelques fonctionnaires qui au contraire avaient des consignes bien précises de saboter un maximum. Ah, et est-ce qu'ils l'ont fait ? Les trois quarts ont obéi à tiers, souvent en important la caisse, le matos, les archives. Oh, waouh ! Les petits patrons ont trois quarts gauchistes et les fonctionnaires ont trois quarts fachos. Elle est bizarre cette époque. En fait, c'est dur de s'imaginer mais le fonctionnaire c'était quelque chose d'assez différent à l'époque. Il y en avait beaucoup moins puisqu'il y avait beaucoup moins de services publics qu'aujourd'hui et beaucoup moins de régulations en général. Du coup, la minorité de fonctionnaires de l'époque, ça correspond en grande partie à ce que sont aujourd'hui les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui font partie de la bourgeoisie au sens large. Du coup, il y a eu un gros vide immédiatement après l'insurrection du 18 mars et le comité central de la garde nationale a dû prendre de suite des mesures pour nommer d'autres responsables. Il a dû commencer à faire ça dans l'urgence mais ce qui est remarquable c'est qu'il avait vraiment la préoccupation de faire revenir le pouvoir au peuple. L'idéal, c'était de refaire 1789 en mieux. Il a été décidé que les fonctionnaires seraient payés au salaire moyen d'un ouvrier et on insistait sur le fait qu'ils devaient être sincèrement au service de la population sinon ils pouvaient être révoqués. Virés quoi. Après, c'était pas facile de tout reprendre en main en un tour de main. Une grande partie des fonctionnaires de remplacement manquaient de qualifications ou tout simplement de la mémoire du fonctionnement du service. Du coup, la commune a publié de nombreuses affiches appelant les anciens agents à reprendre leur poste. Malgré tout, la commune, ça n'est vraiment pas mal sorti en arrivant globalement à reprendre l'essentiel des administrations moins largement. La santé, la justice, l'éducation, le courrier, les musées, les bibliothèques, la monnaie, l'imprimerie nationale, les poids et mesures, la voirie, les canalisations d'eau, l'éclairage, les impôts. Il y avait un grand souci de transparence. Les décisions étaient publiées, les nominations et révocations de fonctionnaires aussi, même le détail des tableaux de la compta. La seule nombre au tableau, c'est que les réunions du conseil de la commune étaient secrètes par souci de sécurité face au Versailles. Mais même ça, c'était contesté au sein du conseil. Ils voulaient vraiment être ultra clean les communards. Le problème, c'est qu'en face, on se préparait à faire du sale. Et il faut dire qu'on leur avait laissé le temps de se préparer à faire un peu ce qu'ils voulaient les Versaillais. Dès le lendemain de la surrection du 18 mars, certains dans le comité central de la garde nationale ont proposé de marcher sur Versailles pour arrêter le gouvernement. Pour rappel, à ce moment-là et pour les jours qui suivent, les arrondissements tombent sans aucune difficulté dans les mains des communards pendant que les quelques troupes du gouvernement sont en PLS. Mais la majorité du comité refuse d'aller les neutraliser au nom du fait que ce ne serait pas à Paris de décider du gouvernement de la France. D'ailleurs, un autre fait très important, la commune n'a pas pris possession de la Banque de France non plus. Et ça, ça a eu une importance capitale puisque la Banque de France a pu continuer tranquillement à financer les Versaillais. Plus globalement, comme on l'a déjà dit, le comité ne se sent pas légitime à prendre des décisions importantes. Parce que c'est juste une force armée et sa priorité, c'est donc d'organiser vite les élections pour que la commune soit incontestablement l'expression du peuple. En même temps, c'est important, des coups d'état militaire qui ne rendent jamais le pouvoir, on connaît. Mais c'est justement parce que ce n'est pas un coup d'état militaire. Ce n'est pas une armée avec un état-major bureaucratisé qui prend le pouvoir, c'est des parisiens qui ont momentanément laissé leurs affaires en plan dans leur ticommerce et qui ont équipé des fusils. Si on veut, oui, il y a un coup d'état dans la mesure où il y a une rupture de la légalité au moment où les militaires de Montmartre ont refusé de tirer sur la foule et ont tiré à la place sur les généraux qui est donné cet ordre. C'est un peu la définition d'une révolution, un moment de rupture de la légalité parce qu'une majorité nette de la population s'y oppose avec une autre légitimité. Alors bien sûr, une rupture de légalité, ça doit être ponctuel. Ça doit être remplacé par une autre légalité, sinon ce serait de la désorganisation et ou en risque de tyrannie. Donc c'était évidemment une excellente chose que le comité central ait cette préoccupation de formaliser un nouveau pouvoir avec le conseil de la commune. Mais ce laps de temps où la légalité est suspendue est par définition arbitraire et à ce moment-là c'est la détermination des différents camps qui va avoir un impact extrêmement fort sur la suite des événements. T'es en train de dire qu'ils n'avaient pas d'auvers les gardes nationaux ? Possible ! Un bon remake de la marche des femmes sur Versailles à ce moment-là ça aurait fait le job. En tout cas si on veut l'avis de Marc au hasard comme ça il pensait qu'il aurait fallu immédiatement désarmer Versailles avant de faire des élections. On peut très bien être d'accord que ce n'était pas à Paris de décider du gouvernement de la France mais que Paris aurait pu rendre à la France le service de la débarrasser de Versailles. Parce que évidemment tout ça a un impact. On rappelle que le gouvernement versaillais a bien été obligé de laisser Paris faire ses élections mais qu'il en fait en sorte que la capitale soit sous un quasi-blocus et que les campagnes ne soient pas du tout solidaires. Attends mais du coup il n'y a pas eu le moindre soutien hors de Paris. Si, il y a eu des communes dans d'autres grandes villes qui étaient de tendance républicaine comme Paris mais elles ont duré beaucoup moins longtemps avant d'être écrasées. Il y a eu par exemple la commune de Marseille pendant 14 jours du 22 mars au Saint-Cavrin. La figure centrale c'était Gaston Crémieux qui a appelé à soutenir Paris et à chauffer la salle du club de l'Aldorado. Un ancien club Place Castellane. Il reste juste un nom sur une grosse résidence qui rappelle l'endroit. Une commune de Toulouse aussi qui a été proclamée le 25 mars depuis le balcon du Capitole. Du coup depuis ce balcon là j'imagine. Mais elle ne dure que 3 jours. On peut aussi parler de la commune de Lyon qui avait déjà fait une première tentative de soulèvement avant Paris puis à nouveau en même temps que Paris pendant 4 jours. Bakounine a joué un rôle dans la commune de Lyon avant de devoir s'enfuir. Il y a aussi eu un mouvement communaliste à Narbonne, à Saint-Etienne, au Creusot et même à Alger. Ce qui est assez terrible en Algérie c'est qu'il y avait deux mouvements complètement séparés. D'un côté une insurrection anticoloniale des cabiles et de l'autre un mouvement républicain parmi les colons français. Les colons français étaient majoritairement républicains depuis longtemps parce qu'ils trouvaient que le régime de Bonaparte ne leur donnait pas assez de liberté pour coloniser et protégeait un peu trop les Algériens. Ouf ! Ah ouais à ce niveau là j'ai envie de dire un colon bonapartiste ou un colon républicain c'est avant tout un colon. En tout cas pour revenir à Paris la situation est malheureusement que la commune va durer dans la capitale mais rester isolée. Bon et même si on met de côté toutes les critiques sur le fait que le vote dans les campagnes est loin d'être en vote éclairé et qu'on considère que les élections de février légitiment un gouvernement conservateur ce vote conservateur c'était pas non plus un mandat pour aller massacrer la moitié de Paris. Parce que ça c'était clairement l'intention des Versaillais de mater cette bande de communards. Oui parce qu'à la base communards c'est un terme de dénigrement. Ah oui le fameux suffixe art comme flémard, trouillard, connard ils se disaient communeux à la base mais finalement ils se sont réappropriés le terme communards. Mais bref repassons à la question militaire. Thiers va profiter de chaque jour de répit pour rassembler des troupes. Le plus cynique c'est qu'il va négocier avec Bismarck le chancelier allemand pour réprimer plus facilement. Comme les occupants allemands ont imposé logiquement que l'armée française ne reconstitue pas des forces Thiers va lui demander une sorte de dérogation pour son travail de boucher. Et pour mener la lutte des classes les dirigeants se comprennent même au-delà des nationalités. Ah je comprends j'ai même aussi quelques problèmes d'invisibles. Et Bismarck fait même libérer 60 000 prisonniers de guerre qui vont grossir les rangs des Versaillais. Bientôt ils seront 130 000 prêts à frapper. Ils se rapprochent d'abord petit à petit. Déjà trois jours après l'insurrection le 21 mars ils occupent le fort du Mont-Valérien qui domine stratégiquement tout l'ouest. Sans combat puisque les communards l'avaient négligé. Puis il y a un certain nombre de batailles à différents points autour de Paris au cours des semaines qui suivent. Ça reste encore assez limité mais la tendance semble clairement à une sorte de rétrécissement progressif autour de Paris. Les Versaillais ont très vite repris la confiance. Au début ils n'osaient pas trop exécuter ou torturer les prisonniers qu'ils avaient pour ne pas provoquer et galvaniser les communards. Mais ils se déchaînent de plus en plus. Côté communards on est beaucoup plus chill. Beaucoup trop. Par exemple il est arrivé que certains Versaillais soient attrapés en Paris en train de faire rentrer des armes en douce pour des partisans et ils étaient simplement relâchés. Ils ont fini par durcir le ton mais ça restait surtout verbal. Par exemple la commune vote le 5 avril le décret des otages. On avertit que pour un communard exécuté il y aura trois otages Versaillais fusillés. Ceux qui avaient été pris en otage c'était essentiellement des notables de Paris comme l'archevêque. Mais ça ne sera pas mis en application jusqu'à la toute fin quand ça devenait juste désespéré. Et là par contre quand l'archevêque a finalement été tué ça a bien été utilisé pour répandre l'image d'une horde de communards barbares qui tue des saintes hommes. Un autre des signes que la commune a trop pris à la légère la situation militaire c'est qu'elle a sans doute passé trop de temps à s'occuper de questions symboliques. Par exemple ils se sont occupés de démolir la colonne Vendôme sur laquelle il y avait le buste de Napoléon. Ils ont aussi voté la démolition de la chapelle expiratoire un hommage à Louis XVI même s'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Ça c'était des choses décidées au niveau du conseil de la commune mais il y avait aussi des initiatives plus au niveau des quartiers. Par exemple dans le 11e arrondissement au niveau de la prison de la Roquette il y avait la guillotine. Des communards décident de la brûler par opposition à la peine de mort qu'elle représentait. Une peine de mort qui avait si souvent frappé la gauche. Mais tout le monde n'était pas sur la même ligne peace and love. Il y avait une conscience dans la commune que pour gagner il fallait peut-être des mesures plus énergiques. Mais cette conscience est venue lentement et elle a fait émerger un gros clivage interne. On a vu qu'il n'y a pas eu de clivage centré sur les mesures socialistes en tant que telle. Par contre le gros clivage qui est apparu dans le conseil de la commune c'est en gros démocratie inconditionnelle versus mesures d'exception. C'est quoi des mesures d'exception ? Ça veut dire des mesures qu'on trouve pas ouf pas idéales mais qu'on est obligé de prendre. C'est un dilemme qui n'a rien de nouveau et qu'on retrouve dans toute révolution on aura l'occasion d'en reparler. Si on simplifie il y avait une majorité qui a décidé de prendre de plus en plus de mesures d'exception et une minorité qui a refusé. La majorité c'était globalement les jacobins et les blanquistes la minorité c'était globalement les internationalistes. Je dis globalement parce qu'il y a des exceptions des membres de l'AIT dans la majorité et un blanquiste dans la minorité. Le moment clé où les deux blocs vont apparaître c'est quand la proposition est faite le 28 avril de créer un comité de salut public en reprenant le même nom que celui créé par les jacobins en 1793 l'objectif était clair. On le justifie même comme une nécessité temporaire du despotisme. Il y a de suite une grosse opposition et on décide de ne pas voter tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait plus de présents à la réunion pour un débat plus représentatif pour une décision de cette importance. Finalement le 1er mai 1871 la création du comité de salut public est votée par 45 voix contre 23. C'est intéressant de noter que Léo Frankel à ce moment là a voté pour en avertissant qu'il avait de grosses réserves. Parmi les mesures de l'exercissement il y a par exemple l'interdiction d'une trentaine de journaux pour la plupart qui étaient ouvertement du côté versaillais mais malheureusement ça a touché aussi des journaux de gauche. Mais surtout le comité de salut public a tenté d'imposer une discipline dans la garde nationale parce qu'en fait le revers du côté non professionnel de la garde nationale c'est qu'elle ne savait pas vraiment se battre et que puisqu'elle n'était pas du genre formatée au respect de la hiérarchie il y avait beaucoup de bataillons qui se dispersaient complètement dès que les combats devenaient un peu chaud. Ça désertait à grande vitesse au fur et à mesure que les versaillais avançaient. Le commandement militaire a donc été confié au seul officier de métier qui avait rejoint la commune Louis Rossell qui essayait de reproduire un fonctionnement militaire plus classique du genre faire passer en courbe martiale les déserteurs. Ah oui j'imagine que ça faisait grincer pas mal de dents. Bien sûr il avait beaucoup de réticence ces mesures qui n'étaient pas vraiment appliquées et Louis Rossell a plusieurs fois menacé de démissionner et à chaque fois vu que la situation devenait plus désespérée on allait un peu plus dans son sens. Et pas longtemps après le 15 mai la minorité publie un manifeste avec des mots très durs contre ce qu'elle appelle la dictature du comité de salut public et cette fois Léo Franquet les signataires de ce manifeste. Les tensions commençaient à être fortes mais dans tous les cas c'était déjà trop tard. Quelques jours après le 21 mai les Versaillais entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud c'est le début de ce qu'on a appelé la semaine sanguine. Les communards se battent héroïquement pendant des jours sur des centaines de barricades et les Versaillais massacrent à tour de bras. Des tas de communards capturés sont fusillés directement sans jugement les soldats rentrent dans les maisons et massacrent tout le monde à la baïonnette même parfois des gens qui dormaient. Il y a plein de débats autour du nombre de morts mais c'est autour de 10 000. Encore une fois la règle se vérifie la contre-révolution est beaucoup plus mortelle que la révolution. Et à tout ça il faut ajouter un nombre trois fois plus grand de prisonniers dont beaucoup finiront déportés dans des bagnes en Kanaki. Beaucoup de femmes aussi parce que pendant la semaine sanglante elles ont été nombreuses à prendre les armes. Ce militantisme bien vénère des femmes populaires va horrifier les bourgeois et la réaction va les diaboliser en les appelant les pétroleuses parce qu'on les accusait d'avoir incendié des maisons de bourgeois. Elles seront des milliers à passer un conseiller de guerre et certaines comme Louise Michel envoyées au bagne. Aujourd'hui on a quelques commémorations officielles de la commune de Paris en tout cas dans les villes de gauche ou qui ont été de gauche comme la station de métro Louise Michel à Levallois. Ça donne un peu l'impression d'une sorte de sympathie partagée mais à l'époque c'était ultra clivé à un point qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Une très grande partie des intellectuels de l'époque ont craché sur la commune. Ah comme quoi les intellectuels ne sont pas toujours de gauche. C'est pas tellement ça parce que même la plupart des intellectuels de gauche ont craché sur la commune. C'était le mépris de classe des bourgeois à nœuds qui s'exprimait. Il y a toujours eu une tendance des intellectuels à être un peu plus progressistes que la moyenne mais souvent c'est à condition que ce progrès se fasse doucement sans menacer radicalement la société dans laquelle malgré tout ils ont une bonne place. Ah oui effectivement c'est du lourd. Georges Sand à Gustave Flaubert Cette commune est une crise de vomissement les saturnales de la folie. Gustave Flaubert à Georges Sand Le peuple est un éternel mineur je hais la démocratie. Alexandre Dumas Fils Nous ne dirons rien de leur femelle par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. Et même Emile Zola le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. Bien sûr il y a aussi eu quelques intellectuels ou artistes engagés dans la commune ou qui l'ont défendu comme Gustave Courbet et Jules Vallès qui étaient membres du conseil de la commune Arthur Rimbaud ou Paul Verlaine. Certains comme Victor Hugo ont été plus neutres. Il n'a pas soutenu la commune mais il a été horrifié par l'ampleur de la répression. La victoire des Versaillais va aussi produire un déferlement de xénophobie. On accuse la commune d'être l'oeuvre d'une influence étrangère en particulier de l'international. Du coup l'AIT va être interdite en France et en réalité ça va beaucoup contribuer à la faire connaître. Un bon gros effet strézante quoi. Voilà et comme on l'a vu c'est attribué à l'AIT un pouvoir complètement exagéré. L'AIT était une minorité et ses membres parisiens étaient eux-mêmes divisés. L'AIT était loin d'être une organisation hyper centralisée où la direction de Londres déclenche des insurrections. Et en plus de ça cette direction pensait que le timing n'était pas du tout le bon pour une insurrection du fait de la présence des troupes allemandes dès ce qu'écrivait Marx au nom du conseil général de Londres en 1870. Évidemment ça ne l'a pas empêché de soutenir inconditionnellement la commune une fois qu'elle a été proclamée. Mais le coup des prolétaires manipulés par l'étranger c'est une sorte de vision conspirationniste qui est d'ailleurs courante dans la droite à l'extrême droite. Dans leur vision les événements historiques qui émergent de la créativité des masses ça n'existe pas c'est incompréhensible. La seule explication c'est que des gens avec des intérêts hostiles les manipulent. On avait déjà ce genre de discours chez certains royalistes choqués par la révolution française qui ont expliqué que c'était le fruit d'un complot des illuminés allemands les fameux illuminatis qui ont eu une longue carrière dans les théories du complot par la suite. Mais les mêmes royalistes qui parlaient de ces influences étrangères fantasmées n'hésitaient pas eux-mêmes à faire appel à l'influence bien réelle des armées étrangères des voisins royalistes. Ok c'est intéressant mais tu t'éloignes un peu là ? En fait je voulais parler un peu du nationalisme dans la commune. Parfois on dit pour simplifier qu'au 19ème siècle le nationalisme était de gauche et il arrive qu'on parle du patriotisme pour les différencier. En réalité c'est plus mélangé que ça. Dans le patriotisme populaire de 1789 il y a quand même déjà beaucoup d'éléments du nationalisme réactionnaire comme par exemple la focalisation complètement exagérée contre Marie-Antoinette l'Autrichienne dit aussi l'autre chienne et même à la veille de la commune de Paris quand la guerre contre les allemands est déclarée il y a une vague de germanophobie qu'on ne peut pas caractériser comme progressiste. L'international fait des appels contre la guerre qui sont alors vraiment à contre-courant de l'ambiance au vide. Les allemands vivant à Paris sont immédiatement expulsés et même s'ils reviennent après l'armistice ils sont victimes de racisme même sous la commune. Alors ce que je dis là ça efface pas les points positifs qu'on a mis en avant. Entre les communards et les versaillais les communards sont clairement ceux qui avaient les actes et l'idéologie la plus compatible avec l'internationalisme. Ils ont montré très clairement leur rejet des Bonaparte qui était l'incarnation précoce de l'impérialisme français moderne. Ils reprenaient la vision universaliste du républicanisme de 1789. Cet universalisme est devenu de plus en plus souvent une justification idéologique du colonialisme français d'ailleurs en grande partie sous la troisième république celle-là même qui écrase la commune. Mais en 1871 on peut accorder aux communards une sincérité dans leur vision universaliste. Il n'empêche que le déclenchement de la commune c'est d'abord sur la question de la guerre à outrance contre les allemands et ça doit nous questionner. Bien sûr il y a une grille de lecture progressiste. Si on rappelle que la France est encore entourée de monarchie à ce moment-là voir un gouvernement provisoire rempli de monarchistes français se mettre d'accord avec les monarchistes allemands ça a des raisons d'inquiéter les républicains pour la postérité. Mais ce serait quand même naïf de penser que ce fort sentiment pro-guerre c'est seulement un sentiment progressiste. En tout cas même si on n'idéalise pas le sentiment pro-guerre à son origine il y a quelque chose de factuel avec la commune de Paris c'est que ça a recoupé objectivement un clivage de classe qui a très vite évolué en un clivage global. Et c'est ça qui rend la commune si précieuse à étudier et commémorée pour toutes celles et tous ceux qui se revendiquent du progrès social. Et de fait jusqu'à aujourd'hui la commune de Paris c'est resté une référence que tout le monde à gauche aime bien invoquer que ce soit de socialistes modérés jusqu'à des anarchistes. En fait ce qui rend possible cette sorte d'unanimité c'est bien l'échec de la commune en fait. En se faisant écraser les communards sont devenus des martyrs et les martyrs on n'a pas trop envie de les critiquer. Pourtant nous ce qui nous motive c'est pas d'allonger indéfiniment la liste de nos martyrs c'est de pouvoir un jour gagner pour de bon. Et pour ça il faut justement aller un peu au-delà des généralités et essayer de se poser toutes les questions tactiques et stratégiques sur les raisons de l'échec. C'est ce qu'a essayé de faire le mouvement communiste révolutionnaire. Le jeune parti communiste des années 1920 par exemple soulignait qu'il avait manqué un parti révolutionnaire pendant la commune. Un parti qui aurait pu prendre les initiatives nécessaires pour la victoire comme saisir la Banque de France marcher immédiatement sur Versailles et s'adresser massivement au reste du pays. Souligner ce point là ça veut pas dire qu'il fallait plus d'autoritarisme et moins de démocratie. Plus la situation devenait désespérée plus il y avait de la tentation autoritaire. La minorité de la commune de Paris a failli être arrêtée par les majoritaires. Certains blanquistes ont envisagé de faire un coup d'état contre le conseil de la commune pour se lâcher en termes de mesures d'exception. En fait j'ai l'impression que si la commune avait duré un chouïa plus longtemps elle aurait peut-être eu le temps de prendre des mesures qui l'auraient rendues beaucoup moins sympathiques pour la postérité. C'est bien possible notamment pour certains qui s'en revendiquent de façon un peu angéliste. En fait je suis en train de me dire que prendre des mesures fortes au bon moment ça peut permettre d'éviter d'avoir à prendre plein de mesures désespérées ensuite. C'est une façon de raisonner qu'il ne faut pas exclure je pense. Bref ces petits éléments de conclusion ils n'ont pas pour but de réécrire l'histoire et de faire des uchronies. Mais par contre éventuellement ils peuvent servir à nourrir des discussions dans nos organisations politiques sur la stratégie pour gagner. En attendant la commune de Paris continuera de rester une inspiration et c'est déjà bien aussi parce qu'on en a bien besoin quand on aspire à un monde socialiste. Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé ? Jusque à quand la Sainte Clique nous croira-t-elle un vide pétail ? À quand enfin la République de la justice et du travail ? Oui mais ça prend le dans le manche les mauvais jours finiront égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront quand tous les pauvres s'y mettront Voilà je m'arrête là parce que c'est une vidéo déjà assez longue comme ça et pourtant il y aurait encore énormément de choses à dire. À propos de la longueur de cette vidéo est-ce que vous pensez qu'une vidéo sur la commune en format court ça serait utile ? N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est oui carrément bof oui mais c'est pas vraiment prioritaire etc. Et d'ailleurs pour toute autre remarque critique ou idée de thème que vous voudriez voir aborder n'hésitez vraiment pas à l'écrire en commentaire Salut camarades Merci. 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 Merci.